Hi, welcome back or welcome to my youtube channel. My name is Kolita Ziza. If it's your first time here, my name is Kolita Ziza. So, salut! Hi, je serai parce que vous m'avez énormément demandé des vidéos en français. Yeah, espérons que vous montrez votre soutien en liker et en partageant la vidéo avec vos amis parce que... Ah, avançons. So, anyway, so, je vais faire cette vidéo en français. Comme vous avez remarqué, c'est un peu bizarre de filmer en français parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé en français. Mais bon, here I am, here I stand and let's kill it. Without killing me. So, anyway, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez probablement remarqué avec le titre, je vais vous montrer comment réaliser une perruque. Comment j'ai réalisé cette perruque. Donc, si vous êtes intéressé, restez là et regardez la vidéo. Et laissez-moi savoir à la fin de la vidéo qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que c'était un top, est-ce que c'était un flop. Mais, je vous informe déjà, je ne suis pas une professionnelle. C'est la deuxième perruque en crochet que j'ai réalisé, mais la troisième perruque que je fais. So, soyez pas trop méchants. Soyez pas trop aussi... J'allais dire gentils, mais non. Soyez hyper gentils. So, yes. Laissez-moi savoir à la fin de la vidéo ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous pouvez déjà me laisser savoir vu que c'est ce que je porte sur la tête. Je vous montre un petit look. Et un deuxième tour. Bon. A partir de ces un et deux tours, vous pouvez me montrer, vous pouvez me dire, pardon, ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou si vous avez déjà vu une vidéo où je porte cette perruque parce que vous me suivez sur Snap, sur Instagram. Ou si on a, nous sommes en contact, I mean WhatsApp, et que vous avez déjà vu sur mon statut. Mais que vous ne m'avez pas laissé savoir ce que vous pensez de ma perruque. Please. Ne vous gênez pas. Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Mais bon, anyway. So, hum. Je me souviens, pendant le confinement, je voulais une perruque. Je dis à ma mère, je vais une perruque. Elle m'a dit, ok, c'est combien. J'ai donné le prix et elle m'a dit, mais ça c'est cher. J'ai dit, je sais, mais je vais une perruque. C'est plus pratique, machin. Mais au final, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai demandé une perruque. Parce que moi, je ne porte pas de perruque. Ça paraît contradictoire parce que j'ai une perruque sur la tête. Mais je vous assure, c'est la troisième perruque que je réalise. Et je ne porte, je ne porte, pardon, aucune. Je ne porte aucune des perruques. C'est-à-dire, ça reste à pas dans le placard. Bon, un jour. Je verrai ce que je peux faire. Elle m'a dit, c'est trop cher. Mais bon, la conversation s'est terminée là. Je n'ai pas trop insisté, je crois. Je ne sais pas. J'ai insisté, maman. Je ne pense pas. Bon, je vais dire, je ne sais pas passer. Souvent, je sais que j'insiste sur les choses. Donc, du coup, un jour, maintenant, si je suis en train de penser, je suis en mode, au fait, comment réaliser une perruque ? Du coup, je suis allée sur YouTube. J'ai tapé ici et là. Et tout ça, j'ai vu les différentes manières de faire une perruque. J'étais en mode, c'est tout ce qu'il faut faire. C'est juste ça. C'est juste ça. And I was like, no way. Je ne veux plus une perruque. Je vais fabriquer une perruque. So, quand le confinement est un peu diminué, quand on nous a un peu déconfinés, je veux dire, ben, je suis rentrée et puis j'ai acheté tout le matériel possible pour pouvoir réaliser une perruque. Et puis, je me suis mise au travail. Voilà. J'ai réalisé une perruque et je suis à ma troisième. C'est vrai, je ne fais que répéter que je suis à ma troisième. Mais bon, c'est juste que vous comprenez à quel point j'évolue un peu. J'évolue un peu. Parce que, je ne veux pas vous mentir, je trouve que c'est extrêmement facile de réaliser une perruque. Mais ça prend vraiment énormément de temps. Déjà, pour réaliser celle-là, j'ai pris une semaine et demie parce que j'avais la flemme. Mais si tu es quelqu'un de super rapide et que tu ne fais que ça pendant plusieurs jours d'affilée, je t'assure, même en trois jours ou deux jours et demie, peut-être un jour, qui sait, tu peux avoir fini ta vidéo. So, yeah, it's up to you and, yeah, ça dépend de vous et moi. J'étais trop fatiguée, j'avais trop la flemme. J'ai fait une semaine et demie and... Et puis c'est tout, faites-je pas de justification ? Bref, ça prend énormément de temps, mais bon, c'est pas grave parce que je trouve également que c'est un très bon investissement. Moi, je ne sais pas non plus combien ça fait en francéphane ni combien ça coûte en dollars. Mais je sais qu'ici, au moins toute la population, bon, pas toute la population, mais au moins 99,5% de la population porte une perruque. Je vous assure et je suis certaine, je pense que je suis certaine, vous ne pouvez pas faire 100 mètres, croiser une femme qui ne porte pas une perruque. C'est pas possible. Ici, beaucoup de femmes portent la perruque. Bon, les hommes aussi. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, c'est juste pour vous dire à quel point ici, la perruque, c'est... Ça a remplacé les cheveux. Ça a remplacé le cheveu de la femme. Au point où c'est devenu un business, en fait. Vu qu'il y a beaucoup de gens achètent de différentes couleurs, de différentes tailles, longueur, etc., etc., ils sont obligés d'en faire un business et pour la peine, c'est moi vous dire, ça coûte cher. Ça coûte cher. So, si le cheveu, il est long, si ce sont des longues perruques, parce que moi, par exemple, j'aime avoir tout ce qui est long. Si je mettrais, ça doit être long. Si je fais des mèches, ça doit être long. Bref, tout ce qui est long. Donc, si jamais un jour, je vais m'acheter une perruque, ce sera forcément une perruque de 30 pouces. Donc, si je vais m'acheter une perruque de 30 pouces, ça va me coûter combien? 4000 quelque chose ou 3700. Je ne connais pas le prix parce que je ne m'attarde pas trop sur ça. Mais je sais que c'est au moins 4000, 3700, peut-être plus. Et ça dépend aussi de la qualité du genre de perruque que tu achètes. So, c'est extrêmement cher. Sachant que pour réaliser une perruque, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu peux dépenser maximum 150 rennes. Et ça aussi, ça dépend du genre de perruque que tu veux réaliser. Par exemple, pour réaliser ça, ça ne m'a pas coûté plus de 150. C'est franchement moins de 150. Alors là, je vous assure. So, yeah. Autant, vous voyez, faire la perruque soi-même que d'acheter. Parce que non seulement, tu apprends quelque chose. Et tu peux commercialiser à la suite. Mais voilà quoi. Tu économises beaucoup. Tu sais ce que tu peux faire avec 4000 rennes ici ? So, anyway, continuons. Bref, pour réaliser ma perruque, comme je disais, je n'ai pas dépensé plus de 150 rennes. Parce que premièrement, ce dont tu as besoin, ça c'est la mèche. Si vous n'avez pas remarqué, c'est la mèche expression si vous ne connaissez pas. Mais bon, je suppose que tout le monde connaît expression. La expression, voilà. Vous avez besoin d'une wig cap, d'une mèche. Un seul paquet suffit. Parce que je vous assure, moi, je n'ai même pas utilisé tout le paquet. Il reste encore de la mèche. Donc, vous avez besoin d'un paquet de mèche, d'une wig cap et du crochet. Le crochet. Et vous avez besoin d'un petit et un grand. Et un aussi plus petit si vous en avez. Je vous le conseille fortement. Vous allez comprendre quand vous allez regarder ma vidéo. Donc, je réitère, vous avez besoin d'une wig cap. Wig cap, c'est là où vous tissez la perruque. Vous tissez à mine votre mèche. Une wig cap, la mèche et votre crochet. Et puis, c'est fini. C'est fini. Donc, trois objets. Vous n'allez pas me dire que ça fait 4000. Vous n'allez pas me dire que ça fait 4000. Trois objets. La wig cap, je crois, elle était à 15 rennes. 15 ou 20 rennes. Maintenant, la mèche, ça c'était plus cher. C'était 75 rennes, si je ne me trompe pas. Maintenant, si vous voulez acheter le crochet, sachant que j'en ai pris deux et puis voilà, j'ai baisé la dernière fois. Donc, la limite, je n'ai rien dépensé. Donc, le crochet, le crochet, je crois, il est aux alentours de 25, entre 15 et 25 rennes. Donc, vous voyez, 75 plus 30, 105. Et, ça fait 105, à mi, plus 25 rennes. Ça fait combien? 130 rennes. vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, je ne sais pas trop si vous voulez qu'on fasse la comparaison. Attendez. Là, je dépose 4000. Et là, je vais déposer 130 rennes. On va voir si ça fait le poids. Regardez, ça ne balance même pas. Attendez, est-ce que vous pouvez voir? Ça ne balance pas. Ça ne balance pas. Ça ne mène pas un peu légèrement le 4000 au-dessus. Donc, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer là. autant apprendre à faire les choses soi-même. Et surtout dans un pays où ce genre de choses coûte cher que tu apprends à faire et puis toi aussi tu commercialises. Pardon? Et puis, voilà. yes, mais également, je disais, à plusieurs types de perruques. Il y a la perruque que vous pouvez réaliser avec vos tissages. Par exemple, je sais qu'au Gabon, on met beaucoup de tissages. Donc, au lieu de mettre ça à la main ou de refaire un autre tissage, vous pouvez simplement acheter une Vicka et puis l'aiguille et le fil et puis vous commencez à tisser comme si vous passiez le tissage sur la tête de quelqu'un. c'est voilà, vous êtes carré, vous avez vos tissages tous les jours. Et puis, voilà. So, bref, ça, c'était moi qui vous expliquait comment faire des économies une fois de plus sur vos tissages. Voilà, donc, je vais vous laisser avec la vidéo. Mais n'oubliez pas à la fin de me faire savoir ce que vous en pensez et également de liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je pose une nouvelle vidéo. So, je vais vous laisser maintenant avec la vidéo parce que je pense avoir assez parlé. Donc, enjoy ! Ok, bon, la première des choses à faire ici est de placer votre 8cap sur la tête de votre mannequin. A défaut, si vous n'en avez pas, posez ça sur un objet ovale ou votre genou, ça passe très bien. Donc, premièrement, vous prenez une partie de la mèche, vous l'hydratez et puis vous prenez votre peigne et commencez à enlever les nœuds. Après cela, vous pouvez placer la mèche sur votre doigt de telle sorte qu'un côté soit plus petit et qu'un côté soit plus long. comme je vous ai dit au début de l'introduction, si vous avez la possibilité d'avoir un crochet plus petit, franchement, je vous conseille fortement parce que comme vous pouvez le voir sur ma 8cap, il y a des petits trous aussi parce que mon crochet est plus gros que cette 8cap. Mais bon, vous allez me dire pourquoi tu n'as pas cherché un autre crochet, etc. mais je n'ai pas trouvé donc j'ai fait avec les moyens du bord. Maintenant ici, comme vous voyez, ici, il est normalement recommandé de prendre un cheveu. Mais moi, comme je ne voulais pas perdre du temps, je voulais avancer vite, je suis allée prendre le maximum de cheveux que j'ai pu mettre au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de l'arrêt du milieu, réduisez la quantité de mèche que vous prenez dans votre crochet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez maintenant retourner sur vos pas et combler les vides que vous avez laissé derrière vous. Et pour cela, c'est très simple, vous prenez un peigne et voilà, vous tracez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501